Y'a les gars c'est RB, bienvenue pour une nouvelle vidéo Aujourd'hui on va voir comment avoir la toute nouvelle Sword sur Blox 3 Donc on est directement parti, elle est plutôt très simple A avoir, juste un petit peu de farming On va se téléporter à la toute nouvelle liste La Tiki à roue de pose et nous y sommes Nous sommes tout en haut, nous sommes sur le toit Et on va descendre tout en bas, donc là nous sommes devant l'île Juste ici, on va se déplacer du coup vers la gauche Exactement dans ce bâtiment là Alors pourquoi vous allez très vite comprendre Parce qu'il va falloir craft certains items Bonjour le Shark Hunter Craft, et on va être obligé de craft ces 3 items Donc vous si vous avez rien de craft, vous allez voir Le Toots Necklace et le Terror Jav Vous n'allez pas voir le Monster Magnet Il va être avec le point d'interrogation C'est normal, c'est parce qu'il faut craft les 2 autres accessoires précédemment Donc il va falloir craft 7 items Il va falloir avoir une petite De requin vert, 5 dents de requin Le second item Je vais vous expliquer comment les avoir bien sûr Le Terror Jav, avoir un oeil de requin 2 trucs de requin, 10 cailloux Et 5 dents de requin Et une fois que vous avez craft ces 2 items là Donc en plus on peut les voir équiper sur moi Un peu qu'est-ce que ça donne Donc là on avait le premier Et là on a le deuxième Bon c'est une mâchoire Et du coup le premier Attention que j'entends Ok voilà, il est juste ici Voilà, un peu qu'est-ce que ça donne Et ça nous donne un peu plus de damage sur les 6 events Donc c'est plutôt pas si mal que ça Et le Monster Magnet Qu'il faut du coup 2 oeils comme ça 8 trucs électriques 20 pierres Et 10 dents Donc moi aussi j'ai déjà craft Donc je peux déjà le craft Et ça c'est pas un accessoire Mais c'est bel et bien un item comme ça Le Monster Magnet ici Et une fois que vous avez du coup Le Monster Magnet Surtout cet système qui nous intéresse On va pouvoir potentiellement Drop la nouvelle sword Sur les mini boss Donc sur le boss shark A 150 000 HP Et après ça va juste être une question de farming Donc actuellement J'ai toujours pas eu la chance De la drop Mais bientôt je dirais la drop Ne vous inquiétez pas Donc pour la farm C'est assez simple Pour farm tous ces accessoires C'est tous des nouveaux accessoires Je vous conseille de parler au Luxury Boat Et de prendre un bateau à 5000$ Un des deux Si vous les avez forcément Parce que vous avez forcément un bateau En passant en 3ème scie Donc peu importe Je vais prendre par exemple celui-là Le Lanterne Ok hop Je m'installe Et let's go Du coup droit devant Et là vous voyez Sur la gauche de mon écran Vous voyez Une difficulté Donc actuellement Nous sommes à la difficulté 0 Y'a rien qui se passe On devra pas se prendre grand chose Dans la tête Et on va passer rapidement A la difficulté 1, 2, 3, 4, 5 Et 6 Avec des points d'interrogation La 6 nous intéresse pas La 6 c'est effectivement La plus compliquée Y'a tout qui spawn là-bas Parce que pour vous expliquer Pour faire assez simple Ça va être plein de mini boss Plein de trucs comme ça Qui vont nous spawn à la tête Et chacun a leur rôle Et chacun va nous drop Un certain item Comme par exemple du coup Les yeux Ça c'est le boss Shark Le shark Qu'on va trouver A partir de la difficulté 5 Ensuite on descend Ça c'est toujours le shark Difficulté 5 Ça l'électri-wing C'est des piranhas On descend ensuite On a des sharks Tous Donc ça c'est des sharks Tout simplement Et les cailloux C'est des bateaux Hantés Et c'est à peu près Toutes les personnes Qu'on doit kill Pour du coup Avoir ce fameux item Et pour le moment Y'a personne Qui nous a spawn dessus On passe déjà A la deuxième difficulté Et je vous conseille Forcément d'être à plusieurs Pour faire ça C'est bien plus facile Et d'avoir le fruit magma Je trouve Et même en fait C'est sûr C'est littéralement Le meilleur fruit Pour faire ces raids là Y'a aussi des pirates chips Qui vont spawn Y'a aussi des sea beasts Ça vous pouvez complètement Les ignorer Si vous souhaitez Vous allez voir d'ailleurs En solo C'est quand même très compliqué De farm Et je trouve ça super cool D'ailleurs que la difficulté Elle a bien plus augmenté Dites moi ce que vous en pensez En commentaire Que Blox 3 Est devenu bien plus complexe Par rapport à ça Donc voilà Si vous avez des amis En savoir public et tout Essayez de trouver des gens Pour farm ensemble Et vous allez avoir Un petit logo de pirate Ici qui va augmenter Et vous allez Ça a marqué du coup Seiyon les mers A plusieurs pirates Donc c'est plutôt si stylé Et on va passer A la 3ème zone On vient de passer A la 3ème zone Et regardez ce qui vient De me spawn dessus Il vient de me spawn Des petits sharkman Et donc ça Hop Venez là les bros Hop Vous aussi là Juste ici Donc pas compliqué A battre du tout Juste hop On se met au dessus On balance mes petites compétences Hop Prenez vous ça Et là on vient de débloquer Du coup Les shark toast Donc là je viens De débloquer 4 au total Et c'est ces pétants là Donc très simple A drop probablement Donc on a trouvé Un item sur Sur pas mal Les autres items du coup Je vais vous montrer Qu'est-ce que c'est exactement Et ça repart Nous sommes à la difficulté 3 Les piranhas Et les sharks Ils spawnent assez bas En termes de difficulté Donc à partir de la 1 Ça pour les cailloux Ça spawn à partir De la difficulté 4 Ensuite nous avons Les piranhas Ça je saurais pas vous dire Exactement Mais je pense que ça A partir de la 2 Jusqu'à la maximum Et le requin Il spawn qu'à partir De la difficulté 5 Donc voilà Si vous voulez le requin Allez loin Donc là nous avons Difficulté 4 Il y a peut-être Des ghost ships Qui va nous spawn Des bateaux hantés Ou des bateaux fantômes Comme vous voulez Ou il n'y a personne à l'intérieur Il va y avoir aussi Des petits pirates Qui vont nous attaquer En même temps Les petits pirates Ne servent à rien Mais les bateaux Nous servent à débloquer Du coup Les fameuses pierres Aussi autre petit tip C'est les gars Vraiment soyez shark man Vous avez beau avoir Un ice Un magma Qui vous permet D'être sur l'eau Alors ça Ça nous sert absolument à rien Ça c'est les pirates ships Ils nous ont enlevé Presque 400 HP Sur notre bateau J'ai un peu dégoûté Ah on esquive les billets de canon Et là juste Quand il y a ça Bah juste Vous vous en fichez Parce que eux Ils drop absolument rien Ils nous intéressent pas Hop là voilà Partons Là les billets de canon On esquive Ok Et ouais Je vous conseille vraiment D'être shark man Parce que le requin Vous allez voir Qui est terriblement op Et nous emmène Tout au fond de l'eau C'est un enfer Mais je vais vous montrer Une petite technique Pour ne pas mourir Contre le requin Vous allez voir Vous allez kiffer Ok Il y a des petits piranhas Qui viennent me spawn dessus Donc pareil que les shark man Très très simple à battre Et voilà Vous venez de voir Que c'est déjà battu Active votre acquis De l'observation Pour mieux voir Et je viens du coup Débloquer une électrique wing Donc une aile électrique Juste ici Vous voyez que je en ai déjà 29 Et on continue toujours À l'abordage J'allais dire À l'aventure Go droit devant Atteindre la toute dernière Difficulté Et on arrive À la toute cinquième Et Ah ça peut passer Voilà ok Nous sommes en mode crazy Donc là il y a des petits sharks Ok Qui respawn ici Hop J'essaye de vite les toucher Avant qu'ils tapent trop mon bateau Hop là Prenez-vous ça Voilà Ok bah dessus Donc les sharks Comme ça Qui donnent vraiment bien leur truc Plutôt assez simple Et là Bah à farm Vous n'avez même pas besoin de bouger Je vais tout simplement Attendre comme ça Patiemment Que je me fasse attaquer Si il y a un cibis Ou des pirate ship Et bah Je m'en irai Et s'il y a quelque chose d'autre Bah je vais les combattre Le retour des pires là Allez Hop Prenez-vous ça Boum Voilà Bon on n'a pas eu de chance Cette fois Ils nous ont absolument rien drop Ah regardez Qu'est-ce qui vient de me spawner dessus Les fameux bateaux hantés Donc là On va essayer d'en casser un Parce qu'en fait Vous allez voir Ils sont terriblement Compliqués à casser Hop Prends-toi ça Et là Prends-toi ça Ok Là Ah Ok Voilà Même mes styles de combat Normalement ils sont censés fonctionner Ok Et loin de casser Mon bateau il n'a plus que 700 PV Vous voyez que c'est quand même très très compliqué Ils font énormément de damage Tellement rapidement Et euh Voilà C'est déjà la fin Mais mon bateau a été cassé Et ok Attendez Ça fait tout bégé Il y a un bateau là-bas Est-ce que je peux le casser à votre avis ? Donc c'est pour ça les gars Quand je vous dis Il faut être à plusieurs Parce que là vraiment Si vous êtes solo Bah votre bateau il se fait one shot A une de ses vitesses Ah oui d'accord Mais mon bateau il est tout là-bas Je crois bien Ah bah il vient de disparaître Ok Let's go Il va falloir que je prenne un nouveau bateau Du coup pour revenir ici Et essayer de faire spawn Le mini boss A.k.a. le shark Une stratégie aussi Ce qui est pas mal Si vous êtes solo Pour faire le sharkman Donc le shark tout simplement C'est de prendre un bateau très rapide Donc ça c'est le bateau gratuit Des bateaux payants Et vous tracez jusqu'à zone 5 Et attendez que du coup Le fameux shark spawn Mais vous allez souvent Vous faire casser le bateau Donc ça c'est compliqué S'il y a d'autres choses qui spawn Je parle bien sûr Donc les bateaux pirates Qu'on a Fantômes qu'on a vu tout à l'heure Mais voilà Il faut juste essayer D'avoir la chance Et de bien tomber sur le shark Oh non ça c'est vraiment Le pire truc les gars Si vous voulez savoir Les éclairs Oh c'est horrible Ah mon bateau il m'est plus avancé Ça m'a changé de place carrément Oh oui d'accord Oh oui les éclairs de zinzin Donc pour changer de zone Simplement pour les éclairs Soit vous passez vraiment A une zone supérieure ou inférieure Ou soit Vous allez à l'endroit Où il y a de nouveau des cailloux Mais je crois bien Que ça va me faire passer Dans la zone Au point d'interrogation Ah dite dite recule Ok c'est bon Il y a un shark Qui vient de spawn les gars Regardez du coup C'est ce fameux truc Juste ici Avec autant d'HP Donc la strat Vraiment Bah c'est pas plus bête que ça Que partir super haut Dans les airs Donc là voilà On balance ça Là on balance ça Ok Et on balance vraiment Toutes nos attaques Super haut Parce que vraiment Il fait beaucoup trop de damage Si vous voulez rader On va pouvoir aller au front Et vous allez voir Les compétences Qui nous fait Vraiment en pur 1v1 Je ne peux littéralement Pas le bac les gars Pourtant je sais Un minimum cliquer Je sais faire Des petites compétences Sur bloc 3 Je vous dis Mais là vraiment C'est impossible En plus rader Il y a des bateaux Il y a des bateaux fantômes Qui m'attaquent Aïe Aïe Attendez Attendez Il ne me laisse pas tranquille Là Hop Ok Donc là il ne reste plus que 63 000 PV Le shark Normalement Il n'est pas censé Dispawn si mon bateau Il se casse Donc ça C'est une bonne nouvelle Hop Ok Mon bateau Ceux-là du coup Forcément Ok voilà Mon bateau vient de se faire Détruire par les Ghostship Donc ça c'est un peu Le truc relou Forcément Ok Oh non Il y a des éclairs Là maintenant Ok Les éclairs peuvent Probablement me Me tuer les gars Littéralement Je ne rigole pas Parce qu'en fait Ils vont me faire Descendre directement Et ça c'est Vraiment horrible Ok pour le moment On arrive à balancer Pas mal de compétences Sans mourir Ok Et là on rebalance Bam 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 Ok prends toi ça Et là il ne nous reste plus que Quelques petits PV Et là On peut charger notre compétence Boum Et là Ok On a réussi à le battre Et nous avons eu Un Terror Eye Et un Mountain Town Donc là Qu'est-ce que c'est ? Bah c'est simplement ça Un Monster Town Et on a eu Des yeux Tout simplement Voilà le Terror Le Terror Eyes Mais malheureusement Nous n'avons pas eu Cette fameuse Sauf Sachant que je peux la drop Mais ça doit être Un pourcentage de drop Assez faible Comme 2 à 5% de chance De le drop Je pense à mon avis Ça doit être ça Et j'espère du coup Que ce petit tuto Vous aura aidé Je vous ai expliqué du coup Tous les matériaux Pour les avoir Après vous n'avez plus qu'à farmer Craft les deux premiers Craft le troisième Une fois que vous avez craft du coup Le troisième Comme je vous l'ai dit La fameuse Monster Manette Vous allez pouvoir Vous permettre De craft Bah d'aller chasser Les Shark Man Et donc de débloquer Cette fameuse sword Qui a l'air d'être Très très jolie Et sur ce les cas C'était C'est Hervé Merci à tous d'avoir A la dernière vidéo Jusqu'au bout Je vous fais des bisous à tous Jusqu'au bout Jusqu'au bout Jusqu'au bout Jusqu'au bout Bye-bye 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 Merci.